Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord qui voulait Général-Major Peter Thirimouami a visité les centres de vote ce 20 décembre 2023 à Goma. Constat fait, les votants félicitent la CENI, d'autres réclament le non non affiché au centre de vote et d'autres encore dénoncent ce qu'ils qualifient de retard dans les débuts des travaux au centre. Chose promise, chose faite. Quel code il faut donner ? Au moins ils se sont mis au travail. Le 20 est resté le 20. Je viens de terminer les élections. Je suis en train de déplorer les retards constatés par la CENI et les bureaux de vote ont ouvert avec retard. Jusqu'à présent, au moment où je suis en train de vous parler, il n'y a aucun électeur qui est entré dans la salle de vote. Je viens de Niragon et je vais voter en Niragon. Mais arrivant sur le centre de vote, avec tous mes courages de voter, je n'ai pas trouvé mon nom sur la liste des votants. Pas d'incident majeur, on constate. Le gouverneur militaire de la province du Nord qui vaut malgré l'engouement de personnes décider à participer au scrutin de ce 20 décembre 2023. Le chef de l'exécutif rassure, aucun électeur ne partira sans avoir répondu à son devoir civique. Le premier constat, c'est qu'il y a un engouement de la population. La population veut voter et c'est ce qui est encourageant. Et jusque-là, il n'y a aucun incident. Nous pensons que tout va se passer bien jusqu'au dernier moment. On va permettre à chaque votant de passer jusqu'au dernier. C'est ça les instructions de la IRG. On a mis un dispositif sécuritaire qui permet à chaque votant de participer au processus. Je le rassure qu'on a mis en place un dispositif qui permet à ce que tout se passe bien. Le centre de l'école Les Volcans, celui des Aners et celui des Cagnaroutignas ont été les premiers à recevoir l'autorité provinciale. Le général-major Peter Thierry Mouami a brièvement échangé d'ailleurs avec certains responsables des sites, mais également les observateurs, particulièrement ceux de la SADEC.